Bonjour à tous! Voici une petite capsule sur le féminin des noms et des adjectifs. Aujourd'hui, nous parlerons des noms et des adjectifs épicènes. Épic quoi? Épicènes. Ça veut dire « ne varie pas selon le genre ». Et oui, le mot peut donc faire référence autant à un homme qu'à une femme, à quelque chose de masculin que de féminin, et s'écrire de la même façon. Voici quelques exemples. Le mot « journaliste » s'écrit de la même façon pour un homme et pour une femme. On dira « une grande journaliste » et « un grand journaliste ». Même chose pour le mot « spécialiste ». On dira « une spécialiste » et « un spécialiste ». Attention! N'oublie pas que le nom est un donneur d'accords. Les mots de l'accompagnant devront s'accorder en genre et en nombre. On doit donc écrire une grande scientifique, un grand scientifique, ses artistes talentueuses et ses artistes talentueux. As-tu remarqué? Les noms et les adjectifs épicènes sont ceux se terminant généralement par un « e » au masculin. C'est pour ça qu'ils ne varient pas en genre. En voici d'autres exemples. Voilà une belle année scolaire. La pourcelaine est très fragile. Ce jeune secrétaire est très sévère. Alors voilà, c'était une petite capsule au sujet des noms et des adjectifs épicènes. J'espère que tu as bien compris!